Bonjour, Israël, pour un petit tuto sur les effets dans After Effects. Alors, la première chose à savoir, j'ai une petite composition ici, avec des images qui s'enchaînent peut-être. La première chose à savoir, c'est qu'il faut créer des précompositions si on veut que le même filtre s'applique à plusieurs images. Donc, par exemple, j'ai mon paysage et mes arrière-plans. Donc, si je veux que la même chose s'applique à chacun de mes vidéos, ce que je vais faire, c'est que je vais, d'une certaine manière, grouper mes vidéos. Comment je fais ça? C'est que je sélectionne l'ensemble de mes vidéos, je fais un clic droit et je fais précomposition. Alors là, ce qu'After Effects va me demander, c'est de nommer cette précomposition, et de cette manière, je peux donner un filtre à cette précomposition, et ça sera appliqué à tout ce qui est compris à l'intérieur de cette précomposition. Donc ça, c'est une première chose. On reviendra plus tard sur les précompositions. Ensuite, les effets, bien c'est assez simple. Donc, lorsqu'on va dans Effets, on a tout un ensemble d'effets qui ressemblent beaucoup au filtre de Photoshop. Donc, ce que je vais voir avec vous tout de suite, principalement dans Correction colorimétrique, puis après c'est un peu de l'essai-erreur. Donc, par exemple, si je m'en vais dans Correction colorimétrique et que je prends le premier en haut, Balance des couleurs, bien ce que je vois, c'est que j'ai ce panneau Effets qui vient de s'ouvrir derrière mon oncle de projet. Et là, je peux aller jouer sur les différents paramètres, de manière à, par exemple, dans le code Balance des couleurs, aller corriger les couleurs de mon métrage, et ça va s'appliquer sur l'ensemble de mon vidéo. Alors, je peux aller balancer mes rouges, je peux aller balancer mes verts, mes bleus, etc. pour aller me créer des effets de type Instagram ici, ou, bon, l'ensemble des choses qu'on voudrait créer. Puis ensuite, si j'applique un deuxième effet, bon, je vais aller prendre un ajout de grains, par exemple ici, prendre un petit bruit, et bien le bruit va venir s'ajouter par-dessus la balance des couleurs, et je vais voir dans ma composition que mes effets sont sous l'onglet Effets, et ont été ajoutés les uns après les autres. Certains des effets s'animent, c'est le cas du bruit. On peut aussi les animer encore plus. Alors, par exemple, si je m'en vais dans mon effet de bruit, je pourrais commencer avec du bruit, puis l'enlever. Comment je ferais ça? Je ferais juste cliquer sur mes petits cadrans au début. Ça me met des images clés, un petit peu plus loin, je mets ma tête de lecture, je rajoute d'autres images clés, et je fais tout simplement réduire l'ensemble des paramètres. Alors, dans cette période-là, j'ai mon bruit qui est réduit. Alors, donc, là, ce qu'on voit, c'est qu'After Effects a de la misère à me rendre mon effet, parce que ça fait trop de pixels. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux me faire créer une petite zone ciblée, comme ça. De toute manière-là, je vais pouvoir constater l'effet seulement dans une petite zone. Et après ça, je vais pouvoir sortir de la zone ciblée, et ça s'est appliqué. Donc, ça, c'est pour créer des effets sur les vidéos. Ensuite, je peux créer des effets sonores aussi. Donc, tout simplement, pour créer des effets sonores, je vais aller prendre mon son, qui est ici. Je vais aller dans Effets, et je vais aller dans Audio. Alors là, on ne les passera pas tous, il y en a plusieurs. Disons, un qui est assez clair ici, le modulateur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer comme un type de bruit sinusoïdal. Donc, ce qu'on entend, c'est que c'est un petit peu comme un tremblement au niveau du son. Les effets de son, eux aussi, viennent s'animer. Donc, par exemple, ici, j'ai une fréquence sinusoïdale. Lorsqu'on l'entend comme ça, on entend la fréquence. Le tremblement qui dure tout le temps, j'aimais bien au début, mais peut-être j'aime moins à la fin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement cliquer sur un petit cadran ici. Ça va me mettre des images clés. Je vais aller un petit peu plus loin, je vais me rajouter des images clés. Et je vais réduire ensemble de mes valeurs à zéro. Alors, entre les deux, on va avoir une progression de l'effet. Et mon son redevient normal. Ensuite, pour appliquer des effets à la typographie, pour terminer, eh bien, c'est de prendre notre calque de typographie et on peut aller dans les effets. Alors là, il y en a plusieurs. Il y en a un que je vais vous suggérer ici. Dans les effets de perspective, il y a des choses intéressantes. Alors, par exemple, je vais juste prendre le CC Cylinder ici. Alors, ce que ça va faire, c'est que ça va venir entourer mon texte autour d'un cylindre. Alors, moi, j'aime bien. Ça fait un petit effet comme ça. Et comme les autres, eh bien, on peut les animer. Alors, je vais vous donner un effet ici. Par exemple, je peux animer la rotation de mon cylindre. Donc, la rotation sur les X, les Z ou les Y. Alors, moi, c'est sur les Y que je veux faire parce que je voudrais faire tourner mon texte comme cela. Donc, je vais mettre ma tête de lecture au début. Je vais cliquer sur mon petit cadran. De la même manière que toujours, je vais me promener un petit peu plus loin. Je vais mettre un autre image clé ici à rotation. Et je vais aller jouer avec ma rotation dans le sens horaire. De manière à ce qu'on peut se lire entre les deux. Donc, c'est assez intéressant. On a notre texte qui fait une rotation en 3D sur un cylindre. Donc, l'idée, c'est d'essayer un petit peu les autres effets. C'est un petit peu ça la mécanique. Et puis, après ça, de voir les résultats qu'on peut créer avec ça. Je t'en vais, hein, je t'en vais faire une autre image clé. Bien.